Quel est le mobile quand on parle de prolongation abusive ? Quel est le mobile ? Quel peut être le mobile ? « 5 ans et 5 ans » c'était le slogan le plus célèbre, brandi et répété à tue-tête par les acteurs de la classe politique opposés à Patrice Talon. 45 jours de plus qu'a accordé le législateur béninois au mandat de Patrice Talon. Une prorogation de mandat qu'on pensait être une faille du système politique mis en place par l'opérateur économique ayant succédé alors à Beauliaï. Vous avez prêté serment le 6 avril 2016 et vous se moquez de l'intelligence des béninois. Vous dites que vous voulez nous diriger avec la ruse et la rage. Chacun de nous est rusé à sa manière. Le président Talon a été élu pour un mandat de 5 ans qui court du 6 avril 2016 au 5 avril 2021 à minuit. Il est donc plein, sur un plan strictement constitutionnel, que le mandat du président Talon profite le 5 avril 2021 à minuit. Et que la convocation du scrutin présidentiel pour le 11 avril 2021 est une forfaiture. L'une des bêtises incommensurables que le Seigneur devrait nous aider à franchir, c'est cette prorogation du mandat présidentiel. Et c'est là l'os dans la gorge de tout le monde. Seul un consensus rapide peut permettre de passer ce cas. Si pour certains, il fallait procéder à cette prorogation pour répondre à certaines exigences sur l'alignement des mandats instaurés, cette polémique n'a pas lieu d'être, selon le ministre de la Communication d'alors. Et l'acharnement contre Patrice Talon sur les 45 jours est justifié. Ce que Patrice Talon n'a pas fait en 5 ans, c'est qu'en 5 jours qu'il va le faire ? Je ne sais pas. Quel est le mobile quand on parle de prolongation abusive ? Quel est le mobile ? Quel peut être le mobile ? Comme l'esprit. Et que cela vienne de la part de gens qui disent être démocrate. que cela vienne de la part de gens qui sont agrégés en constitutionnalisme. C'est étonnant et paradoxal. C'est tellement simple. Le président élu, s'il n'avait pas été Patrice Talon, le 4e dimanche du mois de mai, il dépose le tablier et s'en va. Mais c'est parce que l'on sait qu'on n'a pas beaucoup de chance parce qu'on ne s'est pas préparé, parce qu'on a voulu s'improviser, qu'on fait feu de tout bois et on tente d'égarer le peuple dans des polémiques stériles et veines. Mais à la fin du mandat pour lequel Patrice Talon a prêté serment quelques échauffouris dans quelques régions du Bénin, bien vite calmés après le hola du camp présidentiel. Aujourd'hui, à la fin des 45 jours et au lendemain de la prestation de serment pour un second mandat de Patrice Talon, nous avons tendu notre micro à quelques citoyens. La condition a donné les 45 jours pour permettre la stabilité des élections. Parce que parfois nous faisons des élections échelonnées. La condition un peu toilettée a permis aujourd'hui de lancer les 45 jours et nous sommes en train d'aller à un bon pas, avec un bon pas, vers la performance. Ils n'ont qu'à rentrer dans les rangs, s'approcher des députés, commencer à tisser les relations afin que l'avenir ne les rattrape pas. Tout à fait, on a dit qu'on a voté 5 à 45 jours. Donc après tout, on a compris qu'après 45 jours, il y a eu l'Assemblée, l'Assemblée qui a voté. Il y a eu l'Assemblée, il y a eu l'Assemblée. Il y a eu l'Assemblée, il y a eu l'Assemblée. Il y a eu l'Assemblée, il y a eu l'Assemblée, il y a eu l'Assemblée. 45 jours antidémocratiques, dira Maître Baparapé, qui reconnaît de façon ultime les faiblesses de l'opposition à Patrice Talon, même si ce n'est pas encore fini, apparemment pour d'autres. Les manipulations qu'ils ont eu à faire pour permettre au Président de faire 45 jours, en plus c'est illégal. La révision de la Constitution qui s'est faite a été une révision tolosive, frauduleuse et normalement inopposable au peuple. Ce n'est plus un régime démocratique. L'ODHP dit que son élection n'a pas respecté les normes démocratiques. Ceux qui disent 5 ans, c'est 5 ans, 5 ans, c'est 5 ans, c'est vrai, 5 ans, c'est 5 ans. Mais ceux qui disent, après le 5 avril, donc Talon doit partir, ils veulent faire coup d'État ? Ou bien, moi je n'ai pas compris. Nous, en ce qui nous concerne, nous continuons notre combat. Nous soutenons tous ceux qui dénoncent ces dérives qui amènent un seul homme à violer, comme quelqu'un a dit, violemment la Constitution et pour se la faire tailler sur mesure. Patrice Talon n'a pas le droit de nous voler 45 jours. Nous n'avons pas baissé les bras, même si Patrice Talon s'obstine à montrer qu'il est président de la République, même s'il a prêté saiment, il a prêté saiment avec ses amis. Il n'a pas l'aval et l'onction du peuple béninois. Et les événements qui ont eu lieu au cours des élections, en disent non, parce que vous avez vu un peuple béninois qui n'est pas sorti, vous avez vu des gens qui étaient obligés de bourrer les unes par les images, vous avez vu des vidéos. Mais Patrice Talon, contre la volonté du peuple béninois, continue de dire qu'il est président de la République. Et je pense que c'est pour un moment, puisque nous, nous continuons à nous organiser, nous continuons à mobiliser le peuple béninois autour de ce qui lui est cher, qui est la constitution et qui est notre démocratie.